Le lundi prochain démarre le certificat d'études primaires à quelques jours de cet examen. Nous sommes intéressés au Centre pour la promotion des initiatives des Sceaux du Bénin. C'est une école primaire créée en 2005 qui présente des candidats au CEP depuis quelques années. Nous avons assisté aux dernières révisions pour l'examen dans ce centre. Francis Faton, Ibrahim Lavani. Dernière touche à moins de 112 heures du jour J. La particularité dans cette classe, ces candidats au CEP sont tous des malentendants. La langue des signes est donc le seul moyen pour communiquer, pour réviser. Description du trajet de l'aliment dans le tube digestif par un candidat sourmuer. Traduction assurée par un des enseignants en langue des signes. La première chose, on prend l'aliment, ça passe par la bouche, ça vient au niveau de l'œsophage, c'est évolué, ça vient au niveau de l'intestin graine. Avec l'intestin graine, nous avons le sucre intestinal. Directement, ça vient maintenant au niveau du gros intestin. Il a une transformation et après le déchet, ça sort par la luce. A l'examen du CEP, les épreuves sont identiques pour tous les candidats, malentendants ou non. La composition avec les sourds mûres se passe de la même façon que les entendants. Ils écrivent comme les entendants, naturellement. Le Centre pour la promotion des initiatives des sourds du Bénin présente 7 candidats au CEP cette année. Les cartes scolaires sont enfin prêtes. Les candidats disent attendre le 6 juin avec sérénité. Oui, je suis prêt, je n'ai pas peur, Dieu est avec moi, Dieu va m'aider, m'accompagner pour que je puisse réussir à mon CEP. Après le CEP, moi j'ai envie d'aller au collège, si j'ai réussi le CEP au collège et continuer mes études au collège. Cette année, merci beaucoup. Malgré les difficultés que nous avons rencontrées, nous avons fait un bon résultat.